L'évolution Dans ce chapitre, nous allons voir comment l'être vivant a évolué au cours du temps. Le monde vivant actuel, quand on regarde autour de nous, on a l'impression d'une fixicité, c'est-à-dire que rien ne bouge, les animaux sont tels qu'ils sont, il n'y a aucun changement. Et pourtant, vers le XVIIIe siècle, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques qui ont pris conscience que le monde subissait des variations qui étaient plus ou moins lentes. Et du coup, il y a eu cette notion d'évolution. Alors, l'évolution, il y a deux théories. Donc, quand on dit évolution, on dit théorie. Donc, rien n'est sûr. Ce sont des suppositions. La yézi, il y a la nazarie. Ou la yézi, il y a deux types de théories. Il y a ce qu'on appelle la théorie fixiste. Je te dis la théorie fixiste. Je te dis la théorie fixiste. C'est-à-dire, le poisson a toujours été un poisson, le cheval a toujours été un cheval, l'homme a toujours été un homme, etc. Je te dis la théorie fixiste. Et oui, c'est-à-dire la théorie fixiste. Ou la théorie évolutionniste. La théorie évolutionniste. C'est trop le cas, la théorie évolutionniste. C'est trop le cas. On est tous issus d'un ancêtre commun, d'un même ancêtre commun. Ce dernier, au fil des années, au fil du temps, a commencé à subir des mutations. C'est-à-dire des modifications. Donc, C'est-à-dire une espèce, c'est-à-dire une mutation. Donc, c'est-à-dire une espèce autre. C'est-à-dire une mutation. C'est-à-dire une deuxième mutation. C'est-à-dire, donc, petit à petit, par plusieurs mutations, voilà, à partir d'un ancêtre commun, « Je me retrouve avec plusieurs espèces différentes. » C'est-à-dire la théorie évolutionniste. Donc, nous allons, je vais faire une petite introduction en ce qui concerne la théorie, donc, évolutionniste. Alors, je vais vous dire la théorie évolutionniste. Le premier être vivant qui est apparu sur la Terre, c'est, c'était des organismes unicellulaires. c'est-à-dire une cellule ou même pas random noyau. Donc, une cellule qui n'a pas de noyau, on parle de prokaryote. Donc, pour les évolutionnistes, le monde a commencé par l'apparition d'organismes unicellulaires, même pas random noyau. On parle d'organismes unicellulaires prokaryotes. Une petite évolution, et le noyau est apparu. Donc, les organismes unicellulaires, mais un noyau. Donc, les deux types d'individus noyau, ce sont des individus unicellulaires. Est-ce qu'on peut trouver plus simple qu'unicellulaires ? Donc, on peut considérer le douhour, le dernier, elle a été conçue par des individus unicellulaires, c'est-à-dire les animaux les plus simples. comme étant les plus simples. Ensuite, sont apparus les pluricellulaires. Ils ont plusieurs cellules. Mais les pluricellulaires, on a les invertébrés, les faqaryotes. Par exemple, j'ai pris une algue. D'accord ? Ensuite, sont apparus les vertébrés. Ou d'arrestes de l'ahna, bêche y'étambe les vertébrés. C'est-à-dire, juste, c'était une introduction, bêche bêne telkom, elle y a eu asle d'individus qui m'a fait un dharit l'évolutionniste. Bêche, il y a, b'deit avec les êtres vents les plus simples, il y a eu des unicellulaires, ou ba'd, les unicellulaires, c'est du tawru, ké nous blèch noyau, ou le leu bel noyau, haka, ou ba'd, ou le leu des pluricellulaires, ama sans colonne vertébrale, donc des invertébrés. Ahna, il y a eu des vertébrés. Alors, il y a eu des plus simples, c'est-à-dire, 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 le monde était formé par de l'eau. Donc, ça va de soi que les premiers êtres vivants qui sont apparus ont été les poissons. Ensuite, il y a eu, formation par des volcans, par des séismes, il y a eu apparition de la terre. Donc, les animaux ont dû essayer de s'acclimater, de s'adapter à ce nouveau mode de vie, à ce nouveau lieu de vie, et les roues à la terre. Donc, ce qu'on appelle les amphibiens, l'harbi, le barmei. Ensuite, il y a eu une évolution qui a été l'apparition des reptiles. Et ensuite, en même temps, les oiseaux et les mammifères. Donc, l'évolution, les premiers êtres vivants qui sont apparus, où on a les organismes unicellulaires prokaryotes, et les humains les plus simples. Petit à petit, par des mécanismes que l'on va voir dans la deuxième partie de la leçon, il y a eu apparition des unicellulaires prokaryotes, ensuite des organismes pluricellulaires invertébrés, et ensuite les vertébrés. Et dans les vertébrés, les premiers, ce sont les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, et les mammifères. À quoi aller ? Et les mammifères. Donc, que dit l'évolution ? L'évolution, c'est un processus biologique qui va de où à où. Et tu as dit, tu trouves les plus simples, où on a les unicellulaires. Ou pas, tu as dit, tu as dit le mot, l'innuslu, le mammifère, qui est considéré comme l'être vivant le plus complexe. Donc, le premier sens dans lequel va l'évolution, l'évolution va du plus simple au plus complexe. Donc, il y a une complexification dans les êtres vivants. Et est-ce qu'un être vivant ressemble à celui qui le précède ? Non. Hed, mechbashle, hed, mechbashle, etc. Donc, non seulement, on forme une complexification, mais on forme une diversification. Donc, l'évolution, c'est quoi ? C'est un processus biologique qui va dans le sens de la complexification et dans le sens de la diversification. Et puisque l'un provient de l'autre, on peut parler d'une filiation. C'est-à-dire, soulel, enfin, soulel avec les êtres vivants. Ça veut dire que toutes les espèces dériveraient d'ancêtres communs. Ce qui est important est que l'évolution est le verbe plaider en faveur de. Je pense que tu as plaidé en faveur de. Qui plaide en faveur ? L'avocat plaide en faveur de son client. Si tu as les mots plaidé, tu as l'avocat ou tu as l'avocat tu as l'avocat avec le fécur. Donc, c'est une théorie comme ça. Les verbes que tu as l'avocat plaident en faveur. Tu as l'avocat avec le fécur. Et autre chose, on utilise le conditionnel pour l'évolution. On utilise le verbe le conditionnel. Pour le français, le conditionnel, c'est le temps où il y a le doute. Tu as l'avocat conditionnel. que tu as l'avocat fait chaque. Donc, on peut dire qu'est-ce que l'évolution ? L'évolution est un processus biologique de transformation héréditaire dans l'organisation des êtres vivants. Ces transformations se traduisent par une diversification et une complexification des structures du monde vivant, ce qui implique une filiation entre les espèces. C'est-à-dire que les espèces actuelles dériveraient dans cet être commun, plus ou moins éloignées dans le temps, on parle de lien de parenté. Donc, voilà en ce qui concerne l'introduction de l'évolution. Dans cette introduction, nous avons dit qu'il y avait deux types de théories. La théorie fixiste et la théorie évolutionniste et la théorie évolutionniste. Toutes les espèces sur la terre proviennent d'une espèce commune, d'une espèce ancestrale. Donc, il y a un lien de parenté entre toutes les espèces. Il y a une filiation et cette filiation est apparue du plus simple au plus complexe. Il y a une complexification au cours du temps et chaque espèce qui est différente de celle qui est une diversification. Donc, au cours de cette leçon, nous allons voir deux grandes parties. Nous allons étudier les arguments de l'évolution ou le mécanisme de l'évolution. Voilà en ce qui concerne cette introduction. de l'évolution. de l'évolution. de l'évolution. de l'évolution. de l'évolution.